Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour. Alors, 5182 martyrs à Raza dans 2055 enfants, près de la moitié. Le génocide de l'entité sioniste se poursuit avec ordre d'évacuation de Raza, ce qui nous amène à nous poser cette question. Monsieur Mahfoud Kaoubi, pourquoi pousser les razaouis à la déportation ? Quels sont les dessous de l'évacuation de Raza ? Le grand Israël se met en marche. Oui, tout à fait. Le grand Israël se met en marche d'une manière un peu manifeste, car le grand Israël n'a jamais abandonné ni les ambitions, ni les objectifs de l'entité sioniste. Il faut juste rappeler que cette position est fondamentalement inscrite dans le projet sioniste, car ce projet se base sur un élément fondamentalement idéologique, religieux. Donc il y a une base théologique à cette question expansionniste de l'état sioniste. Une terre promise, lecture littérale de l'évangile, et donc cette idée que la terre promise à Abraham s'étend de la Mésopotamie jusqu'au Nil. Ça c'est l'ambition qui est écrite d'une manière fondamentale et sur laquelle il y a une unanimité entre les porteurs du projet sioniste, quoique stratégiquement pas affichée durant chaque étape. est venue cette étape aujourd'hui d'afficher que l'état sioniste veut s'inscrire dans une autodéportation des populations palestiniennes, pour les exclure non seulement de Raza, mais aussi de la Cisjordanie, mais aussi d'occuper sur le très court terme le Golan. Personne ne cache cette ambition. Et même le président des États-Unis a déclaré d'une manière très claire que le droit d'Israël, le droit de l'antité sioniste sur la tête promise ne devrait pas discuter du moment où il trouve ses origines dans des questions religieuses et non pas des questions de droit. Alors est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, bien sûr avec la mise en place du grand Israël, les frontières de l'antité sioniste ne vont pas se limiter seulement aux frontières palestiniennes, ils vont s'étendre au-delà de ces territoires ? C'est clair, c'est clair. Au-delà, et on parle d'une manière claire d'une île jusqu'à la Mésopotamie, donc jusqu'à l'Irak. Et tout ce qui s'est passé, d'ailleurs, si on veut avoir une lecture sur les guerres en Syrie ou les guerres en Irak qui ont précédé la situation actuelle, l'objectif est justement de préparer les conditions à cette expansion qui n'a jamais quitté les ambitions ni les objectifs des dirigeants sionistes. Alors cette expansion, elle a certainement des visées géopolitiques, mais également économiques, exclusivement également. M. Mahfoud Kaoubi. Oui, fondamentalement, je dirais que l'élément principal est religieux, il est idéologique, mais les instruments sont des instruments économiques qui visent à asseoir une hégémonie et à affaiblir les États qui entourent la région, pour créer une situation davantage à Israël, non seulement sur le plan militaire, mais aussi et surtout par rapport à des situations et des positions économiques nettement plus favorables à Israël par rapport aux autres États. D'ailleurs, si on analyse l'augmentation et l'amélioration du produit intérieur brut de l'antité sioniste durant les 20 dernières années, on voit qu'il y a une volonté manifeste à travers... que l'Occident a créé les conditions d'une amélioration de la situation économique en Israël, par des transferts de capitaux, par un environnement beaucoup plus favorable à l'antité sioniste qu'aux autres États qui entourent Israël. Alors, sur le plan économique aussi, on veut s'accaparer des voies d'accès maritimes et faire créer ce qu'on appelle aujourd'hui la route parallèle à la route de la soie, M. Kaoubi. Oui, aujourd'hui, par rapport au projet chinois qui n'est plus à démontrer, qui a une portée réelle, celui de réaliser la route de la soie et de créer des corridors qui permettraient de faire adhérer tous les États qui sont mitoyens ou limitrophes à cette route, au projet chinois de révision et de remise en cause de l'hégémonie et de l'idéologie américaine et surtout à cette mondialisation que les États-Unis et l'Occident voulaient imposer au monde entier. Donc, en réaction à ce projet, une autre ambition qui est celle de contourner le projet chinois par une autre route qui viendrait neutraliser le projet chinois dans un premier temps et donc de faire adhérer les États arabes mitoyens à un autre projet qui est le projet occidental et surtout de neutraliser le rôle de l'Iran qui demeure l'ennemi juré et auquel les États-Unis et Israël voudraient affaiblir au maximum. Mais la volonté aujourd'hui des États-Unis, bien sûr, avec toute la coalition occidentale, c'est de faire barrage à l'émergence du nouvel ordre mondial multipolaire. Le nouvel ordre mondial, il est actuellement en route. L'impérialisme et la mondialisation ont été affaiblis. D'ailleurs, la situation actuelle que vit l'Occident sur le plan économique se caractérise par une très grande fragilité, aussi bien en matière de croissance. Il faut juste signaler que le FMI a parlé d'une révision à la baisse de la croissance mondiale qui, déjà, n'arrive pas à amorcer un rythme souhaité. 2% de croissance uniquement et surtout une fragilité des marchés financiers, des marchés boursiers et une déconnexion entre l'économie réelle et les instruments qui ont été mis en place pour gérer cette économie. Les États-Unis vivent une situation économique très difficile, de grand déficit, un déficit budgétaire de 8% pour 2023. et plus de 10 000 milliards de dollars d'endettement uniquement pour l'année 2023. 7 500 milliards de dollars d'obligations arrivées à terme et que le Trésor public a remboursé en 2023 et 2 500 milliards de dollars d'obligations à émettre pour financer le déficit de l'exercice 2023. Vous voyez que le montant de 10 000 milliards déjà représente presque 40% du produit intérieur brut des États-Unis. Une situation que personne n'imaginait préalablement. Qui démontre le niveau de fragilité qui pourrait se compliquer encore plus et rendre la situation fragile des marchés financiers encore plus complexe. Tout le monde se rappelle qu'il y a 6 mois, les États-Unis ont évité un effondrement de leur système bancaire par des rachats d'obligations et rachats de banques par le Trésor public. Alors qu'il n'en a plus les moyens de continuer dans cette logique. C'est la même chose en Europe avec des situations beaucoup plus complexes. La France a émis pour 2023 plus de 285 milliards d'euros d'obligations pour vous dire que les politiques de déficit rendent la situation intenable et une situation d'inflation qui pourrait compromettre toutes les politiques de révision et d'absorption de l'excédent monétaire qui est en circulation. Donc la situation est très compliquée pour le monde occidental et c'est la raison par laquelle, à mon avis, les États-Unis ont dépêché les deux porte-avions pour éviter surtout une augmentation des prix du pétrole et du gaz qui risquerait de mettre à genoux l'économie occidentale sur le très court terme. Mais justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Mahfoud Kaoubi, situation très compliquée au niveau de l'Occident avec bien sûr le fort endettement des États-Unis, l'équivalent de 10 000 milliards de dollars, est-ce qu'on peut considérer que les États-Unis sont en situation de récession puisque tout le monde sait que lorsque les États-Unis sont en récession, ils vont en guerre et ça a été le cas pendant les années 2000 avec l'invasion de l'Irak ? Oui, donc 10 000 milliards uniquement pour 2023. Et puis cette situation de récession, de stagflation très compliquée à laquelle les États-Unis n'arrivent pas à trouver une solution et un remède sur le court terme. Ils sont en récession. Ils n'arrivent pas à dépasser les 1% de taux de croissance, ce qui est très faible pour résorber tous les déséquilibres et toute la fragilité de l'économie américaine sur le court terme. Et puis les États-Unis qui avaient l'habitude d'exporter leurs déficits sur le monde extérieur, du moment où le dollar était cette monnaie de réserve, n'ont plus le moyen de le faire parce que tout simplement, leurs obligations ne trouvent pas de preneur avec le même dévouement qu'on observait préalablement. Au contraire, c'est les obligations chinoises qui sont actuellement les plus cotées sur les marchés financiers. Mais pourquoi la région du Moyen-Orient est le théâtre de toutes ces guerres aujourd'hui, M. Mahfoud Kaoubi, on peut le dire, depuis pratiquement l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan ? Un, ce projet de l'État sioniste, donc cette promesse donnée par l'Occident... Mais c'est la région la plus riche, il faut indiquer. D'une part. Du monde. D'accord, parce que sinon, si ce n'est pas ce conflit, la situation aurait été réglée d'une manière tout à fait différente. C'est l'État d'Israël qui a cette ambition d'avoir, de s'étendre sur toute une région et non pas par rapport au respect des résolutions des Nations Unies de 1967. Ce qui fait qu'on n'est pas en face d'une question de droit, mais surtout d'une question politique et d'une question religieuse. Un. Deuxièmement, la région est très riche, Mme Sohila El-Hashmi. 40, plus de 40% des volumes exportés dans le monde, des réserves pétrolières, se situent au Moyen-Orient. Pétrolière et gazière. Pétrolière et gazière. Avec le Qatar aussi. Tout à fait. Et puis, c'est un passage obligé pour les quantités, donc en termes de transport aussi, le détroit d'Ourmouz, le Canada de Sohila. Et la Russie n'est pas loin aussi. Exactement. Donc, ce qui fait qu'une augmentation des prix du pétrole pourrait mettre l'économie mondiale dans une situation... D'ailleurs, la directrice générale du FMI l'a dit clairement que l'économie mondiale actuellement vit dans une situation très difficile et qu'un orage ou un orage de plus, comme celui de la guerre actuelle, n'est pas le bienvenu. Et puis, il y a une autre ressource, c'est l'eau. Il y a eu déjà précédemment deux guerres au niveau de cette région à cause de l'eau. Alors, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, par rapport aux richesses au niveau de cette région, 40% des ressources énergétiques se situent au niveau de cette région, partagées entre, bien sûr, le Qatar, l'Arabie saoudite et un peu plus loin, l'Iran également. Oui, vous avez raison. Et également la Russie. Peut-on faire le parallèle entre ce qui se produit en Europe de l'Est, c'est-à-dire la guerre ukraino-russe avec ce qui se produit actuellement au niveau de la région du Moyen-Orient puisqu'on retrouve les mêmes forces qui font la guerre à la Russie qui font aujourd'hui la guerre aux Palestiniens. Oui, c'est tout à fait... Je suis totalement d'accord. Donc, une recomposition de la carte géopolitique mondiale. Tout à fait. On a la Russie, nous avons les États-Unis et on a l'indétrônable Chine qui est comme artère principale. Donc, actuellement, on l'a dit dans une de vos émissions, Mme Souïd El-Hachmi, que les années à venir, c'est une bataille sur l'occupation des espaces. Les espaces deviennent de plus en plus réduits et la lutte va être acharnée entre les parties pour occuper et asseoir la domination sur ces espaces. Donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est de maîtriser les sources d'énergie et deuxièmement, les voies d'accès maritimes. Donc, le commerce. D'une part, on veut sécuriser les approvisionnements et de l'autre côté, on veut assurer les débouchés. Et qu'est-ce que l'économie ? Si ce n'est d'une part une transformation de l'énergie et d'autre part une commercialisation des produits fabriqués. Les échanges commerciaux. Tout à fait. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Mahfoud Kaoubi, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Monsieur Mahfoud Kaoubi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a parlé bien sûr de l'enjeu de ces conflits actuellement au niveau de l'Europe de l'Est entre l'Ukraine et la Russie puisqu'on voit que c'est les mêmes acteurs qui sont à l'origine de ces conflits qui se déploient également au niveau du Moyen-Orient ou du moins sur le territoire palestinien. On voit aussi par rapport aux enjeux géopolitiques et économiques, on constate aujourd'hui que la région du Proche-Orient connaît une forte croissance par rapport au recul de la croissance au niveau de l'Occident. On en a parlé dans la première partie. La croissance au niveau de cette région est estimée à pratiquement... Elle pourrait atteindre bien sûr avec les niveaux des échanges commerciaux plus de 17%. Ajoutez à cela bien sûr les hydrocarbures. On parle des exportations qui avoisineraient les 14,6% pour l'exercice 2022. 15% sont attendus à la fin 2023. C'est ça l'enjeu qui se joue au niveau de cette région. C'est aussi les richesses que recèle ce territoire puisque vous avez dit aujourd'hui la bataille c'est autour de l'occupation et des territoires. Des espaces. Des espaces et des territoires. Donc la région du Moyen-Orient connaît contrairement aux autres régions dont principalement les Etats-Unis et l'Europe connaît un regain de croissance assez important qui est lié à l'embellie des prix du pétrole principalement mais pas que. d'accord et du gaz mais à une politique de reconstruction et à des ambitions nouvelles que ce soit de l'Arabie saoudite il faut le dire clairement qui se lance dans une opération de diversification de son économie. Le Qatar aussi mais aussi de l'Iran. Donc il y a une ambition de recomposition et puis l'admission de l'Iran et de l'Arabie saoudite aux BRICS démontre aussi qu'il y a un rapprochement encouragé surtout par la Chine dans un projet de recomposition et de reconfiguration de cette carte zio-strategique. Et tout cela démontre ne fait pas le bonheur et il n'est pas bien vu surtout par les Etats-Unis. Et le goût du commerce russe aussi au niveau malgré la guerre. Oui tout à fait. La Russie est partie prenante dans cette opération de recomposition. Si on prend en considération les très grands projets d'infrastructures dans le domaine du gaz dans le domaine routier dans le domaine ferroviaire qui sont en train d'être réalisés avec des ambitions de créer des corridors économiques autour de toutes ces zones de développement pour rapprocher les marchés et créer un nouveau bloc qui dans le cadre des BRICS deviendrait contrebalancer l'ancien ordre mondial basé sur la vision unipolaire et basé aussi sur le dollar comme principale monnaie. Donc cette ambition ce rapprochement qui se matérialise par des actes et par une stratégie qui commence à être beaucoup plus claire dérange tout simplement l'Occident l'impérialisme mondial qui se trouve dans une situation économique très fragile il faut le souligner et qui si on prend en considération uniquement la politique de révision à la hausse des taux d'intérêt directeur empruntée par la Fédérale Réserve et la Banque Centrale Européenne ont vu de lutter contre l'inflation huit opérations de révision à la hausse du taux directeur d'intérêt ça démontre que la situation n'est pas maîtrisée et que la situation est très fragile ceci risquerait de devenir beaucoup plus complexe si les prix du pétrole prendraient l'ascenseur prendraient une tendance haussière et donc ça compromettrait 1 toutes les politiques mises en place actuellement par les autorités américaines et européennes et ça rendrait l'inflation et ses effets beaucoup plus compliqués et beaucoup plus difficiles à maîtriser sur le court terme déjà ce qui entraînerait 1 des situations de crash boursier et des situations de crack financier et donc des répercussions sociales en Europe déjà qui se manifestent de plus en plus et une situation sociale qui risquerait de se compliquer aux Etats-Unis et vous avez aussi malgré la situation de guerre la Russie et la Chine ont échangé pour l'équivalent de 141,6 milliards de dollars est-ce qu'on peut aujourd'hui puisqu'on a vu on a fait la corrélation entre ce qui se produit actuellement au niveau de la Russie les forces qui sont en train de combattre aussi la Russie et celles qui sont existantes bien sûr au niveau du Moyen-Orient particulièrement en Palestine qui sont aussi des soutiens indéfectifs puisqu'on a vu aujourd'hui le soutien de l'Occident à l'entité sioniste malgré sa violation des droits humains et humanitaires et bien sûr l'assassinat sommaire de la population civile l'émergence du nouvel ordre mondial pourrait être compromis puisque c'est indirectement la guerre entre la Chine et la Russie qui est en train de se produire actuellement sur le terrain même si les Chinois jusque là restent un peu silencieux en premier pour la position de l'Union Européenne l'Union Européenne est suiviste actuellement elle a démontré en tous les cas elle n'a plus les moyens que ce soit politique que ce soit économique de peser dans l'échiquier actuel mais ils financent les guerres ils financent les guerres et puis il y a aussi ce christianisme sioniste qui démontre qu'il a un parti pris pour l'état d'Israël et que fondamentalement l'Europe est acquise du moins les élites au pouvoir actuellement sont acquis au projet sioniste aussi il faut insister mais ça a été créé dans ce sens oui bon le pouvoir le pouvoir sioniste en termes de lobbying que ce soit lobby financier que ce soit médiatique aussi on le voit en Europe où les intermittents du spectacle médiatique nous gratifient de positions qui vraiment s'inscrivent en porte-à-faux avec les principes de base de l'humanité pour ce qui est de la Chine et de la Russie je dirais qu'ils sont assis sur la même branche et qu'ils sont en train de coordonner leurs efforts pour peser dans cette nouvelle configuration la Chine et la Russie à mon sens oeuvrent dans le même sens pour remettre en cause l'hégémonie de l'impérialisme mondial et du dollar comme moyen avec lequel les Etats-Unis ont assis une domination sur le plan économique et ont réduit des marges d'intervention des autres puissances dont principalement la Chine et la Russie mais c'est ça la volonté aujourd'hui c'est un peu de faire barrage à cette volonté de certains Etats d'aller vers la dédollarisation puisqu'on a vu le recul aujourd'hui de l'Inde hier qui a affiché sa volonté de continuer à commercer en dollars alors qu'elle avait annoncé qu'elle allait le faire en rouble la position de l'Inde est particulière et l'influence des Etats-Unis sur l'Inde et le Brésil à un degré moins est manifeste l'antité sioniste aussi au niveau de l'Inde 90% des produits délocalisés de l'antité sioniste se font au niveau de l'Inde et l'Inde veut tirer profit de cette délocalisation pour que ça soit un vecteur de développement et de croissance donc pour vous dire que les deux maillons faibles des BRICS ce sont le Brésil et l'Inde et les Etats-Unis actuellement exercent cette pression l'Occident d'une manière générale le président le premier ministre indien a été reçu par Macron tout le monde le sait il y a quelques mois ce qui dénote que le penchant que les relations entre l'Inde et l'Occident sont tellement importantes que cela risquerait de réduire de l'influence mais maintenant la chose la plus importante c'est que au niveau des BRICS il y a deux acteurs principaux pour la recomposition géostratégique qui sont la Chine et la Russie et de l'autre côté il y a les nouveaux venus l'Arabie Saoudite et l'Iran qui pourraient en cas d'adhésion beaucoup plus actif qui pourraient jouer un rôle très important en agissant sur les hydrocarbures et sur l'air prix sur le marché international qui pourraient jouer un rôle beaucoup plus important dans le processus d'accélération de la recomposition sur le plan géostratégique mais est-ce que la question qui se pose aujourd'hui est-ce que les Etats-Unis vont laisser faire M. Mahfoud Kaoubi est-ce qu'on pourrait considérer que aussi le pétrole et le gaz sont devenus aussi les enjeux de guerre actuellement que ce soit au niveau de l'Europe de l'Est ou au niveau bien sûr de cette région du Proche-Orient et sans parler bien sûr des conflits naissants au niveau du continent africain ils l'ont toujours été donc le pétrole et le gaz c'est des éléments fondamentaux de croissance et des conflits donc par rapport au rapport des puissances mondiales à la région du Moyen-Orient principalement maintenant ce qui ce qui ce qui n'est pas assez expliqué c'est que je n'arrive pas à expliquer cette position des pays islamiques et arabes donc producteurs de gaz comment ils n'arrivent pas à tirer profit d'une situation opportune on aurait pu utiliser le gaz et le pétrole comme étant des moyens de pression pour mettre fin à ce génocide palestinien tout à fait vous voyez la Russie qui tire profit d'une situation mondiale stream 1 stream 2 tout à fait on revient à ça pour mettre sur la table la question de l'Ukraine et défendre ses intérêts et de l'autre côté des pays arabes et islamiques qui malgré les visées expansionnistes ils le connaissent très très bien n'arrivent pas à prendre conscience et surtout à agir par rapport à ça au contraire ils s'inscrivent dans les accords d'Abraham en essayant de rêver d'une paix qui en réalité n'a ni de portée réelle ni de portée sur le plan doctrinal et idéologique et il y a l'Algérie bien sûr et la Tunisie qui ont conscience de cette situation la preuve étant ils n'ont pas la position de l'Algérie de l'Iran et de la Tunisie sont saluées d'ailleurs l'expérience a donné raison à ces pays et l'échec du sommet de la paix démontre aussi que la position des uns et des autres est très claire et que le rêve actuellement il faut agir pour changer le rapport de force dans la réalité parce que le problème n'est pas juridique encore une fois le problème est politique les résolutions de la Tunisie datent de 1967 et on n'arrive pas à les appliquer au jour d'aujourd'hui ni les instruments ni les organisations internationales n'arrivent à être efficaces pour appliquer et la position des Etats-Unis est fondamentalement due à cette question fondamentale théologique dogmatique qui donne raison systématiquement et Israël du moment où cette question a une portée religieuse et non pas une portée de droit et une portée juridique alors est-ce qu'on peut considérer vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit à tous ceux qui s'opposent aujourd'hui à l'entité sioniste seront des pays cibles pour cet état il le sent en tous les cas donc qu'il d'une manière ou d'une autre c'est surtout leur prise de conscience et donc de leur capacité par rapport à une conjoncture actuelle par rapport à une recomposition sur le plan géostratégique mais ils sont prêts à tout tout à fait ce qui se produit en Palestine actuellement c'est une les Etats-Unis ne brandissent aussi bien la carte des sanctions économiques mais aussi militaires dépêchés de porte-avions dans la journée qui a suivi les 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 actions des palestiniens et je précise ce n'est pas uniquement du Hamès parce qu'on veut faire la malgarde c'est la résistance palestinienne réduire tout à fait parfaitement donc cet ordre mondial qui se donne les moyens de définir c'est quoi le terrorisme alors que le terrorisme est une notion politique et non pas juridique et qui interdit à tous les Etats d'avoir des relations avec tel ou tel parce que tout simplement ils sont qualifiés de terroristes est-ce que les actions des sionistes ne sont pas ne relèvent pas du terrorisme mondial alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui également monsieur Mahfoud Kaoubi quelle sera l'issue de ce conflit aujourd'hui est-ce qu'il y aura une issue sur le plan politique et à la fois géopolitique tout dépendra de la position et de l'ampleur de l'avenir de la guerre les populations civiles pourraient exercer des pressions sur leurs Etats aujourd'hui puisqu'on a vu des manifestations à travers le monde pour demander l'arrêt de ce génocide contre la population civile palestinienne que ce soit aux Etats-Unis en Grande-Bretagne en Espagne en Italie en France partout dans le monde sans exception monsieur Mahfoud Kaoubi et bien sûr la population civile qui s'est aussi opposée aux mensonges des médias dans CNN par exemple Fox News au niveau des Etats-Unis parce qu'il y a Al Jazeera aussi en anglais qui est en train de montrer ce qui se produit réellement au niveau actuellement et à l'image de Raza contrairement à 48 voilà la radio aussi c'est mise à l'image exactement donc ça démontre et ça montre au monde le degré d'injustice et le degré de gravité des massacres qui sont actuellement commis contre des populations et non pas 2555 mais l'avenir l'avenir dépendra surtout des pays arabes et musulmans par rapport à la reprise de conscience tant qu'il y aura une passivité des pays arabes et musulmans le rapport de force ne sera pas changé dans la réalité mais au niveau de l'opinion est-ce que c'est une fracture qui vient de ça l'opinion oublie madame ou il est la chemin si parce que on parle parce qu'il y a l'envoi doctrinement médiatique tout à fait et puis après il y aura une campagne médiatique qui va traiter d'une manière égale les deux parties comme si que rien ne s'est passé et puis il y a eu un apaisement et la solution restera toujours remise à plus tard alors que la question fondamentale c'est de changer les rapports de force et que les puissances mondiales interviennent pour mettre fin à cette ambition démesurée non justifiée et légitime de l'état sioniste d'avoir cette expansion tout simplement depuis 67 on attend à ce que les résolutions des nations unies soient appliquées et tant que ces puissances internationales n'arrivent pas à obliger les sionistes à respecter ces résolutions le conflit ne trouvera pas de déçus dans un rapport tellement déséquilibré d'un côté on a une puissance militaire et de l'autre côté on a des populations qu'il faut rappeler Reza c'est 40 km sur 10 c'est la plus grande densité de population dans le monde et Reza ne vit qu'à travers des aides de la communauté internationale qui en plus sont contrôlées par Israël Reza totalement détruite aujourd'hui malheureusement quelle est la solution des désénats qui a été pourtant enterrinée en 67 et qui existe au niveau des nations unies quel sera l'impact économique sur le monde aujourd'hui par rapport à ce conflit un second après celui de l'Ukraine et puis certains conflits au niveau du continent africain qui sont en train d'être dénagés l'avenir Bloomberg certains disent que le Soudan c'est l'antité sioniste qui est derrière tout à fait bien sûr c'est par rapport au Nile tout à fait donc le rôle de l'antité sioniste à déstabiliser à fragiliser à fragmenter tous les états arabes qui l'entourent est inscrit bien sûr est inscrit dans la feuille de route de l'état d'Israël et c'est ça l'objectif de la création de ce poison au coeur du monde arabe tout à fait et donc depuis 1917 sa concrétisation tout à fait alors autre question de l'auditeur qui vous dit pourquoi être étonné quand on sait que c'est les mêmes acteurs qui sont à l'origine de la création de l'antité sioniste c'était la France bien sûr et la Grande-Bretagne qui se sont partagées depuis la deuxième première guerre mondiale la région et également avec eux par la suite les Etats-Unis oui rien de surprenant aucune surprise ils défendent aussi leurs intérêts au niveau de cette région c'est l'Occident qui a créé Israël et qui a légalisé donc l'Etat d'Israël et qui est en train de le soutenir jusqu'au jour d'aujourd'hui et maintenant cette crise actuelle affiche d'une manière très claire le parti pris de l'Occident qui trouve ses origines dans une idéologie et dans des fondamentaux religieux encore une fois les évangélistes sionistes les chrétiens sionistes ont une lecture qui fait que les Israélites ont un droit divin sur ce territoire on ne l'affichait pas avant mais actuellement on l'affiche d'une manière très claire ça nous renvoie à l'histoire bien sûr les évangélistes et à la religion bien sûr sionistes c'est plus de 100 millions de personnes aux Etats-Unis sur les 400 plus grandes fortunes aux Etats-Unis 150 sont alliés 150 sont sionistes et œuvrent parce que dans le et les Rothschilds sont à l'origine que cela à la création de l'entité sioniste le projet sioniste tous les juifs ont l'obligation de contribuer activement au financement bien sûr de l'entité sioniste et bien sûr on a cité bien sûr les Rothschilds qui sont aussi à l'origine de l'invasion de l'Algérie alors autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce que ceci ce que nous assistons aujourd'hui c'est les prémices de la Troisième Guerre mondiale tout le monde dit que tout est là pour provoquer une Troisième Guerre mondiale puisque vous avez deux forces qui s'affrontent on y est la Chine et les Etats-Unis on est dans une Troisième Guerre mondiale d'ailleurs la guerre ce n'est pas uniquement une guerre qui est faite par par de l'armement mais actuellement on est dans un affrontement énergétique alimentaire on doit pas mais des populations tout cela on attend une prise de conscience de la part des Etats arabes et islamiques pour ne pas être toujours ce maillon faible qui subit alors que les conditions permettent aux Etats islamiques et arabes de pouvoir au moins jouer un rôle actif dans ces situations mais ça remet en cause aujourd'hui les accords d'abat normalisation avec des gens qui n'ont pas de principe qui sont prêts à tout faire c'est un mythe ils vous disent que l'entité sioniste dès qu'elle pénètre un territoire elle le prend c'est un mythe parce que les accords sont construits sur un rêve sur des choses qui n'ont aucune portée réelle et ils ne prennent pas en considération l'Etat d'Israël ne veut pas remettre en considération ses ambitions hégémonique n'essaient pas de se contenter d'une partie de la Palestine il veut non seulement la Palestine mais aussi une partie de l'Egypte une bonne partie de l'Egypte tout à fait la Syrie une bonne partie de l'Ira ils iront jusqu'au Soudan tout à fait et ils essayent aussi de s'intégrer au niveau de notre région également le Maghreb il y a des ambitions sur le Maghreb l'Afrique du Nord il y a des ambitions sur le Maghreb c'est ce qui nous vaut aujourd'hui bien sûr toutes ces attaques à travers le monde par rapport à nos positions tout à fait alors aujourd'hui il faut prendre en considération tous ces aspects géopolitiques pour ne compter que sur soi M. Mahfoud Kaoubi sur le plan alimentaire sur le plan militaire également on doit être aussi une force régionale pour pouvoir nous défendre je parle de nous notre pays pour ne pas être vulnérable puisqu'on a vu que les vulnérabilités des Etats constituent la force des autres l'unité tout à fait il faut peser il faut avoir une économie forte il faut avoir surtout un projet commun un minimum un SMIC en matière d'objectifs sociétaux c'est très important parce que cette ambition de fragmenter les Etats arabes ne date pas d'aujourd'hui elle s'accélère de plus en plus et tous les pays arabes sont touchés pour ce qui est arrivé en Irak ou en Syrie est révélateur donc à nous de lire correctement qu'est-ce qui est en train de se faire et qu'est-ce qui pourrait se produire d'une manière très très rapide protéger nos arrières sur le plan alimentaire sur le plan hydrique sur le plan aussi vivre de son travail énergétique travailler être solidaire avoir de l'ambition et ça c'est très important parce qu'on a vu même la Russie en très peu dedans elle a réussi à constituer une force aujourd'hui elle résiste la Russie en 15 ans ils ont métamorphosé la Turquie la Turquie aussi mais les expériences on parlait la dernière fois de l'expérience russe la Turquie la Chine aussi il faut mettre le pays sur la voie du développement et de la création de richesses ce n'est que ça qui permet de créer une immunité par rapport aux actions d'infiltration aux actions de division qui pourraient coûter très cher aux pays et aux nations et créer bien sûr un franc interne unique très important très important monsieur Mahfoud Kaoubi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir à bientôt